Le bon abonné, c'est celui qui comprend que oui, parfois tu as une bonne ligne éditoriale, on peut te provoquer, aujourd'hui tu fais une sortie, mais le lendemain, il doit te retrouver dans ta ligne éditoriale. Mais si tu vois un abonné, dès que tu es sûr, il est là, il t'appelle, il t'encourage, il dit « Bombarde encore », ce n'est pas un bon abonné. Et ce n'est pas une personne qui a un bon esprit. Donc Dolémiondo, ce que tu as fait, ne regrette pas, ne regrette en rien, parce que tu ne sais pas si c'est ton heure de partir de cette terre. Et que Dieu vient te dire que voilà ta conscience, que je suis en train de tout menter. Si peut-être tu poses cette action, dès que tu décèdes, ton âme va vers lui. Mais si tu n'as pas posé ça, tu arrives là-bas et il te dit que tu n'entres pas dans mon paradis. Pourquoi Seigneur ? Parce que le Seigneur va te répondre que tu avais offensé les gens sur terre, et tu n'as pas eu le temps de demander pardon. Suite à ça, tu n'entres pas. Les païens ne peuvent pas comprendre ça. Les gens du monde ne peuvent pas comprendre ça. Attendez un peu. Attendez mes étoiles. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre ta démarche. Maintenant, les gens sont en train de dire que, wow, en faisant ça, tu as trahi Compressor. Tu as abandonné Compressor dans la gueule du loup. Compressor ne t'a jamais envoyé. Tu as dit dans ton live que Compressor ne t'a pas envoyé. Tu as donc dit dans ton live que tu ne parles pas pour Compressor. Tu parles d'abord pour toi, c'est personnel. Il y avait déjà les réponses. Maintenant, venez dire que tu as laissé Compressor dans la gueule du loup. C'est du n'importe quoi. Lorsque tu as parlé hier, tu as essayé de calmer tout le monde. Tu n'as pas dit que Compressor est mieux que les autres. Les autres sont mieux que Compressor. Tu as dit, nous allons déjà très loin. Ça veut dire que tu as généralisé. Tu n'as pas dit que tel va très loin. Tu as généralisé pour dire que mes frères et soeurs, moi-même, je suis des dents. Arrêtons-nous. S'ils n'ont pas compris, ça, c'est leur problème. Ça ne te regarde pas. Quand tu es venu défendre Compressor, tu n'as jamais dit que tu étais de la team de Compressor. Tu as toujours dit que tu veux être électron libre. Fais ton blog, mais tu donnes ta voix à Compressor parce que tu refuses l'acharnement. Ce sont les gens d'à côté qui ont commencé à t'attribuer cette team simplement parce qu'à chaque fois que quelqu'un vient donner sa voix pour une team, ça devient que la personne appartient à cette team. Tu as toujours montré ici que tu fais ton blog. Tu es seule. Donc, tu as le droit, le jour où tu veux, de te lever, de dire que non, ce blog me détruit. Ce blog atteint ma santé. Je ne veux plus rester dans la saleté. Tu as ce droit, Ndolém Yondon, qu'on ne te dise pas le contraire. Tu as le droit de ne pas vouloir rester dans la saleté. Chacun a son éducation. Tu as le droit de ne pas vouloir insulter les gens tous les jours. Tu as le droit parce que tu es une mère d'enfant. Tu es une femme mariée. Ça ne sert à rien que tous les soirs, ton mari rentre. Tu es énervé. Tu es en colère. À cause de qui ? Facebook. Ton mari a même peut-être besoin de toi pour regarder la télé. Vous voulez faire passer un petit moment en famille avec les enfants. Pam, tu as déjà fui. Tu es déjà parti te cacher dans un endroit. Ton pauvre mari et tes enfants regardent la télé seuls. Parce qu'il faut que tu ailles insulter les gens. Je préfère que tu trahisses Compressor, selon ce qu'ils disent, mais pas ton Dieu. Compressor est ton ami. Compressor est ta soeur. C'est ta soeur camerounaise. Mais Compressor n'est pas ton Dieu. Si demain quelque chose t'arrive, ou tu dois décéder. Compressor n'a pas un bouton pour dire que ne décède pas. Par contre, Dieu a un bouton pour dire que je te donne encore quelques heures sur terre. C'est lui que tu dois faire plaisir, Ndolém Nyondo. N'oublie jamais ça. Et je pense que Compressor est assez adulte pour le comprendre. Parce qu'elle même, elle avait fait une vidéo ici pour dire qu'elle est fatiguée des clashes. Donc je ne comprends pas pourquoi on va venir te jeter les pierres. Parce que ça alimente les guerres. Ça alimente les pages qui aiment voir les gens dans les problèmes. A chaque fois que les gens veulent faire la paix, on se la ramène toujours. Il y a quelques mois ici, nos soeurs voulaient faire la paix. Ça a parlé. Mais aujourd'hui, vous êtes fiers de voir cette paix. Moi-même qui suis là, qu'est-ce que j'ai dit ? Il y a des paix qui ne viennent pas du cœur. Mais qui sommes-nous pour juger ? Qui sommes-nous pour juger ? N'est-ce pas bon de les voir aujourd'hui ensemble ? Pourquoi les autres ne doivent pas abandonner les âmes de la haine ? Pourquoi ? La paix appartient seulement à une catégorie de personnes ? Est-ce que faire la paix veut dire que nous serons les vrais amis ? Qui dans le blog peut être des vrais amis ? Même moi qui cause Avenidolém Yondo. Vous pensez que je peux parler de ma vie privée avec Avenidolém Yondo ? Non. Pourtant, on rigole. Pourtant, on peut parler du commerce. Pourtant, on peut même rigoler sur un truc sur les réseaux sociaux. Mais je ne peux pas parler de ma vie privée avec Avenidolém Yondo. Parce qu'il y a des limites. Je me fixe des limites. Je ne mélange pas mon intimité avec les réseaux sociaux. Et elle est là, connectée. Je n'ai pas besoin de me cacher. Parce que dans la vraie vie, j'ai déjà ma vie. J'ai déjà mes amis. J'ai déjà ma famille. Je n'ai pas à parler de ma vie privée avec les gens sur les réseaux sociaux. Donc, venir dire qu'il faut faire la paix ne veut pas dire qu'elle va venir dormir dans vos chambres. Ça ne veut pas dire qu'elle va venir faire les cours, savez-vous ? Ça ne veut pas dire que vous allez organiser les vacances en famille. Vous allez vous retrouver à Ibiza ensemble. Chacun prend sa route. Mais vous êtes dans la paix. Nul ne nuit au progrès de l'autre. C'est de ça qu'il s'agit. Nul n'est là pour jeter les pierres à l'autre. Mais vous devriez avoir honte d'être contre la paix. Une personne qui se dit militante de paix. Une personne qui dit que j'avais des parents amours. Une personne qui dit que j'ai reçu une bonne éducation. Mais cette personne-là doit être pour la paix. Oui, cette personne-là doit être pour la paix. Et elle a appelé tout le monde à faire cette paix. Mais si vous ne voulez pas faire la paix. Mais j'ai envie de vous dire vulgairement, foutez-lui la paix. Vous ne voulez pas faire la paix, ça n'engage que vous. Pourquoi vous voulez la pousser à la dépression ? Mais vous êtes qui ? Vous voulez pousser l'enfant de Trouille à la dépression ? Quand elle est arrivée sur les réseaux sociaux, elle est arrivée avec vous ? Quand vous êtes arrivée sur les réseaux sociaux, elle vous connaissait ? Vous arrivez à vous abonner sur les pages des gens. Parce que vous aimez ce qu'ils font. Après, maintenant, il faut que les gens fassent ce que vous voulez. Qui est star ? Qui est qui, celui qui ? On ne sait pas qui vous êtes derrière. Mais c'est vous qui voulez imposer une ligne éditoriale à quelqu'un. Et quelle ligne ? Ah oui, c'était beau de vouloir venir suivre une ligne éditoriale à quelqu'un, elle insulte ses soeurs camerounaises. C'était beau de dire qu'au toisson ici aujourd'hui, pipi ceci, toto ceci, ngoi ceci. C'est ça que vous aimez ? Eh bien, elle a dit non. C'est terminé. Donc, je ne sais pas si dans votre monde de sorciers, vous vous nourrissez de cette haine, mais elle refuse de continuer à vous nourrir. D'accord ? Vous allez chercher d'autres cobayes. Stop ! Elle vous a dit ça. Maintenant, quand je vais finir le live, allez vociférer vos énormités. Moi, je ne dors pas sur vos pages. Et j'ai donné le même conseil à Andolémion, donc tu sais comment on fait pour ne pas subir des insultes sur les réseaux sociaux. Une page qui t'énerve, tu la bloques. Une personne qui distille la haine, qui fait des panels avec ton nom, tu bloques. Tu n'es pas au courant de ce qu'elle a dit. Regarde seulement si tu veux répondre pour avoir des arguments. Mais dès que tu t'es fixé l'objectif de ne pas répondre, tu n'as pas allé regarder ça. Parce que si tu regardes ça, ça veut dire que toi-même, tu aimes l'amertume. Ça veut dire que toi-même, tu aimes l'insalubrité. Si tu aimes l'insalubrité, eh bien, tu vas revenir dans ça. Parce que c'est l'objectif de Satan. Te ramener dans ça. Oh, l'étoile tribune, Sainte Thérèse, elle va toujours venir nous parler de Dieu. Qui vous a empêché d'aimer Dieu ? Vous, vous aimez les ancêtres. Vous aimez les marabouts. Vous aimez les sectaires. Nous, on aime Dieu. Avec nos défauts. Quand vous vantez les mérites de vos marabouts, vous vantez les mérites de vos sectes. Vous vantez les mérites de vos ancêtres. Dans les ancêtres, il y avait les vieux d'enfants. Dans les ancêtres, il y avait les vendeurs d'enfants. Qui vous fait, qui vous dit quoi ? Nous, on choisit de choisir le Saint des Saints. Et quand on veut parler aux gens, on utilise son nom. Parce qu'on sait que c'est lui le suprême. Ça vous énerve. Qui vous a dit qu'on a besoin de vous ? Toujours en train de distiller la haine. Ndolène Yondo est en train de parler parce qu'elle veut venir à l'événement du 2 novembre de Flore de Lille. Mais pour vous, le 2 novembre, c'est une fête faramineuse parce que vous y avez mis du cœur. Parce que vous aimez les sorties nocturnes. Parce que c'est votre monde de la jet set. Qui vous dit que c'est son cas ? Pour que vous pensiez qu'elle a jeté l'éponge pour venir à l'événement du 2 novembre. Avant le 2 novembre, Ndolène Yondo existait. Après le 2 novembre, Ndolène Yondo existera. La vie continue. Avant le 2 novembre, les gens décèdent. Après le 2 novembre, les gens vont continuer à décéder. Il faut arrêter la sorcellerie. On peut encourager l'événement de notre sœur. Parce que c'est le Cameroun qui gagne. Mais les gens ne sont pas obligés d'y aller. Et ceux qui veulent y aller, ils vont. Arrêtez de penser que les gens sont en train de faire la paix parce qu'il y a un événement. Il y en a qui disent que Ndolène Yondo parle de ça parce qu'elle a prévu empoisonner Flore. Non mais vous êtes malade. C'est quoi ces idées, ce gros nu là ? Mais si vous pensez ainsi, c'est parce que c'est vous. L'homme, c'est-à-dire l'homme est tel que sont ses pensées. Mais si tu penses qu'on est arrivé à un stade où on peut aller empoisonner une compatriote parce que la pauvre, elle s'est battue sur les réseaux sociaux. Elle a reçu à voir son audience. Aujourd'hui, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Elle fait ses chiffres. Mais ça veut dire que toi, tu peux riper la vie de quelqu'un parce que la personne te dépasse. Mais tout le monde n'est pas comme toi. Commencer à avoir des idées farfelues. Réfléchir à toi et à travers. Non, c'est un coup. On va faire ceci. Si vous pensez que l'ennemi vient souvent de nos ennemis, la plupart du temps, celui qui réussit à te mettre le poison dans l'assiette, c'est celui que tu aimes comme ça. La plupart du temps. Ce n'est même pas celui qui t'insulte tous les jours. Il faut bien mettre ça dans vos têtes. La plupart du temps, c'est ton meilleur ami-là avec qui tu dors dans le même lit. C'est ton meilleur ami-là à qui tu confies tes secrets les plus rudes. C'est lui qui vient te détruire. Ce n'est pas celui avec qui tu es dans les clashes. Parce que celui-là sait que si quelque chose t'arrive, on va pointer du doigt tout de suite. Merci Wendy. Donc il faut qu'on arrête avec la haine. Il faut qu'on arrête. Nous sommes tous des soeurs camerounaises. Ndolay Myondo a déjà défendu tout ce monde sur la toile. Avant, Ndolay Myondo était pour Mafo. Elle était pour Tata Loulou. Elle était pour Compressor. Ça veut dire que finalement, elle a même été pour le monsieur qui est en Suisse. Ça veut dire que Ndolay Myondo, qu'on observe bien son parcours. À chaque fois qu'elle sent que quelqu'un est acculé, elle oublie même qu'elle était avec toi. Elle vient d'abord te t'enlever de l'eau. Parce qu'elle voit que tu es en train de te noyer. Mais vous êtes incapable de réfléchir ainsi. Ce qui me fait de la peine, et moi je vais assumer tout de suite. Parce que moi je ne parle pas derrière. Ce qui me fait de la peine, c'est de voir que les gens qui sont en train de critiquer Ndolay Myondo aujourd'hui, ce sont les gens de la team de Compressor. C'est-à-dire que tout le monde pouvait critiquer Ndolay Myondo. Tout le monde pouvait la jeter à la vindicte populaire. Mais pas vous. Certes, ce n'est pas toute la team de Compressor. Mais il y a quand même pas mal de personnes. Moi j'ai vu des gens qui me taguaient, qui viennent souvent commenter ici, avec le nom de la team de Compressor. Quand votre Compressor était dans les problèmes, Mama Pépé était dans les problèmes, cette fille s'est levée, bec et ongle, elle a donné de son temps, elle a donné son énergie. Vous ne l'avez pas vue manquer de respect à Mama Pépé. Mais si vous vous permettez de faire ça, Ndolay Myondo, mais c'est de l'ingratitude. Vous allez me dire que vous ne l'aviez pas appelée pour venir défendre Compressor. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Entre ce qu'on dit sur les réseaux sociaux et ce qui est, il y a deux ponts. Parfois un blogueur s'assoit devant toi, il te dit que linge-moi si tu veux, je m'en fous. Mais ce n'est pas la réalité. Ça veut dire que quand on est en train de te linger là et que ça te pique là, et qu'il y a une personne qui vient te tenir la perche, c'est beau. Ça t'aide. Ça t'apaise. Donc à un moment donné, ça a fait du bien à Mama Pépé de recevoir l'aide de Ndolay Myondo. Il n'y a pas de king consul à toile. S'il y avait king consul à toile, même ceux qui nous ont précédés là, ceux qui nous ont précédés là, ils n'allaient pas être contents d'encourager les blogueurs qui viennent les défendre. Ils le font parce qu'ils savent qu'ils ont aussi besoin des gens. Parce que dans la vie, on a toujours besoin de quelqu'un. Vous ne pouvez pas insulter aujourd'hui cette femme comme si elle ne vous avait servi à rien. Aujourd'hui, Ndolay Myondo, ses ennemis se sont multipliés. C'est à cause de Compressor. Même si Compressor ne l'a pas appelé, c'est un fait. Quelqu'un peut aussi venir te défendre. Tu fais une sortie, tu dis ne me défends plus jamais, laisse-moi dans ma merde. Mais si tu dis à la personne merci et tu ouvres tes portes, ça veut dire que tu es reconnaissant. Quand vous êtes en train de multiplier les lives, il faut l'insulter. Vous multipliez les postes pour essayer de la dénigrer. Est-ce que vous avez consulté votre leader ? Parce que c'est comme ça que vous mettez vos leaders dans les problèmes. Après, on les traite d'ingrats. Alors que si ça se trouve, maman, pépé n'est même pas au courant de ce que vous êtes en train de faire. Vous avez demandé son aval ? Elle vous a dit que ça l'embêtait qu'Ndolay veuille sortir de la saleté ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc si je comprends bien aujourd'hui, vous suivez des leaders, mais les leaders ne doivent pas se comporter comme ils veulent, mais comme vous, les suiveurs. Mais qui est leader ? Si finalement, tu vas être dicté par le comportement de tes abonnés, si finalement, il faut dire aux gens ce qu'ils veulent entendre et non ce que tu penses qu'ils doivent entendre, ça n'a pas de place. Parce que si tu es un leader, tous ceux qui ont les pages sont les leaders de leurs pages. Si tu ne peux plus venir allumer ta caméra et dire ce que tu penses, mais tu vas te contenter de ce que les gens écrivent pour venir aller dans leur sens. Mais ça veut dire que qui pilote qui ? Ça veut dire que ce sont les abonnés qui nous pilotent. Et c'est à cause de vous, certains abonnés, je ne vais pas faire d'amalgame, pas de généralisation, que beaucoup demeurent dans la haine. Beaucoup ne veulent pas faire la paix. Parce que, comme une condoléne, on doit faire une sortie comme celle-là. Il y a un leader qui a entendu ça et ça a peut-être apaisé son cœur. Il a dit, waouh, c'est peut-être le temps de passer à autre chose. Mais il vient y lire vos commentaires négatifs qui disent, va là-bas, n'est-ce pas, tu étais dans un combat, n'est-ce pas, tu as insulté, n'est-ce pas ? Le leader aussi se dit que si je tente de venir faire une vidéo ici pour dire que j'accepte les excuses de Ndolay Myondo, même si je ne la veux plus dans ma team, je vais me faire lécher par mes abonnés. Ça veut dire que c'est vous qui commandez. Donc, on n'est plus des leaders, c'est vous les stars. On fait ce que vous voulez, on respire selon vos émotions. Quand vous venez vous abonner sur une page, personne ne vous appelle. Vous venez parce que la tête de la personne vous plaît. Vous venez parce que le live de la personne vous plaît. Et vous cliquez sur abonner parce que vous voulez apprendre quelque chose. que ce soit du désordre, que ce soit quelque chose de positif. Toujours est-il que vous ne sentez pas perdant, vous gagnez quelque chose. Ça peut être de la haine que vous gagnez, c'est peut-être ce que vous aimez. Ça peut être de la paix que vous gagnez, c'est peut-être ce que vous aimez. Toujours est-il que chacun tire son épingle du jeu. Alors, la moindre des choses c'est de respecter vos leaders. Ndolay Myondo, je crois, pendant des semaines a bataillé aux côtés de Compressor. Ce n'était pas un CDI. Elle n'avait pas prété allégeance en CDI à Compressor. Elle n'avait pas dit à chaque fois que tu seras insultée, je viendrai. Mais elle lui a donné sa voix au moment le plus opportun, au moment où elle avait le plus besoin. La moindre des choses c'est de reconnaître ça et de laisser Ndolay Myondo partir en paix. Ndolay ne vous a pas dit que si Compressor est insultée demain, elle ne peut pas faire un live pour appeler la paix pour que ça soit bénéfique à tout le monde. Elle ne vous a pas dit ça. Elle ne vous a pas dit qu'elle va se lever un matin, elle va clasher Compressor. Moi, je la vois un matin en train de clasher Compressor. Je bloque mon téléphone, on ne pourra plus jamais sa voix un jour. Même si on ne s'appelle pas tout le temps. Parce que je vais comprendre qu'on est tous pareils. Parce que tu ne peux pas me dire que tu as défendu quelqu'un hier, du jour au lendemain, tu l'as insultée. Et je ne pense pas que ce soit ça. Vous ne savez pas ce que c'est la boule au ventre. Vous ne savez pas ce que c'est avoir des remords. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous êtes nombreux à ne pas savoir. Parce que parmi vous, il y a des gens qui n'ont reçu que la haine. Dans vos familles, il y a des gens qui n'ont reçu que la haine. Ils ne savent pas ce que c'est cultiver l'amour, donner de l'amour, partager de l'amour, dire à quelqu'un je t'aime, dire à quelqu'un je te veux du bien. Non. Certains parmi vous, vous aviez des pères très rudes. À la moindre bêtise, c'était des tapes. On vous tapait, des claques. Vous aviez des mères peut-être inconscientes qui ne vous donnaient pas de l'amour. Et vous venez distiller ce que vous avez reçu. Certains parmi vous. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas parce que vous avez reçu de la merde qu'il faut que tout le monde vive de votre merde. Les gens ne veulent pas vivre dans la guerre éternellement. Même nos sœurs qui sont là depuis, elles en ont eu marre. Ça ne doit pas vous montrer que les choses changent. Nos sœurs qui étaient dans les clashes, on a entendu qu'on allait déterrer les terres des gens. On a entendu qu'on insultait les mamans décédées des gens. On a entendu qu'on insultait les mamans des gens sur les lits des hôpitaux. On a entendu qu'on faisait si tout nos sœurs ont fait. Mais aujourd'hui, vous ne voyez pas que la paix est mieux ? Vous ne voyez pas que la paix est mieux ? Ce n'est pas mieux de voir vos sœurs dans les mariages en train de rigoler ensemble ? Ce n'est pas mieux ? Même si elles ne sont pas les meilleures amies ? Ce n'est pas mieux de vous retrouver le 2 novembre là-bas à l'espace chevreuil pour fêter ensemble ? Vous aimez ça ? Demain, quand quelqu'un va décéder, vous allez venir verser les lames de crocodiles. Pourquoi ? Donc, arrêtez ça, mes frères et sœurs. Moi, j'ai abandonné l'éponge de la paix parce que j'avais compris que beaucoup n'aiment pas. Mais vis-à-vis de mon Dieu, j'ai joué mon rôle. Parce que même la Bible le dit, va, prêche la bonne nouvelle, cogne, on t'ouvre. Celui qui veut t'écouter, il t'écoute. Celui qui ne veut pas secouer tes pieds, laisse la poussière et part. C'est ce que Ndolay Myondo avait. Elle est venue, elle savait que ça allait se passer ainsi. Que vous alliez la rouer d'insultes, de coups virtuels. Mais elle est quand même venue. Elle a dit que je vais affronter. De la même façon que j'ai eu le courage de souvent vous liguer contre vous pour défendre le compresseur. C'est de cette même façon que je vais avoir le courage de dire que je baisse la garde, que je ne veux plus. Je vois des gens dit que tu avais dit que justice pour Yinga, tu avais dit que tant que Yinga n'a pas reçu, si elle a compris que ça ne sait rien où est le problème. Ça ne dépasse que Kukriti. Elle est obligée tous les jours de dire Lolo pipi, viens donner l'argent. Qu'est-ce que vous en savez déjà de ce qui s'est passé des gélules ? Peut-être que pendant qu'elle défend, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Même si elle ne vient pas parler, peut-être ne pas trahir quelqu'un, elle préfère dire que non, j'enlève les mains. Peut-être. Ça ne veut pas dire ça. Je dis bien peut-être. OK ? Elle a décidé. Ou peut-être elle a dit mais c'est déjà au niveau de la justice. Si demain, il y a une de mes soeurs qui se retrouve en prison, comment je vais me regarder devant la glace ? Est-ce que c'est ce que je veux ? Est-ce que je veux que notre haine aille jusque-là ? Au point où quelqu'un va au Cameroun, on tape le dical ou que la personne doit rester en prison. Hum ? La haine est arrivée jusque-là. Ou tu souhaites que ton compatriote fasse la prison. Et c'est dans tous les camps. on tape le d'un. Et c'est dans tous les camps.